bonjour bonjour alors une petite vidéo aujourd'hui sur le manifeste du parti communiste de marx et engels on va voir un peu leur point de vue sur le prolétariat la lutte des classes le communisme allons-y donc dans la préface de 1872 marx et engels nous disent que la ligue des communistes association internationale des travailleurs qui dans la situation de l'époque ne pouvait être évidemment que secrète a chargé les sous-signés au congrès de londres en novembre 1847 de rédiger un programme détaillé du parti théorique et pratique destiné à la publication telle est l'origine du manifeste voilà donc c'est la ligue des communistes qui a chargé marx et engels de rédiger le manifeste est donc et donc voilà ce manifeste fut rédigé en 1848 ce qui veut dire que nous allons voir le point de vue de marx et engels mandaté par la ligue des communistes et bien sur la condition ouvrière sur le prolétariat nous allons voir le point de vue de marx et engels sur le prolétariat très bien en buvant un petit café comme d'habitude alors dans le grand 1 on va être sur la partie grand 1 pour l'instant le titre c'est bourgeois et prolétaires dans le grand 1 marx et engels nous disent que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours et l'histoire de la lutte des classes oui sujet très important la lutte des classes qu'est ce qu'est l'histoire bah la lutte des classes ça c'est la base c'est le point de vue de marx sur l'histoire on a tendance à appeler ça le matérialisme historique qui s'opposerait à à l'idéalisme je parlerai de ça une autre fois mais on le dit comme ça en passant parce que c'est l'idée fondamentale donc l'histoire de toute société jusqu'à nos jours et l'histoire de la lutte des classes hommes libres et esclaves patriciens épais bien seigneurs et serres maîtres et compagnons bref oppresseurs et opprimés ont été en constante opposition ils se sont menés une lutte sans répit tantôt cachée tantôt ouverte une lutte qui s'est chaque fois terminée par une transformation révolutionnaire de la société tout entière ou par l'anéantissement des deux classes en lutte donc l'histoire de toute société serait l'histoire de la lutte des classes quelques exemples pour démontrer cela pour soutenir cela et bien au libre contre l'esclave exemple un patricien et plaît bien seigneur et serre maître et compagnons ok et donc marx et engel nous disent que la société moderne issue de la de l'effondrement de la société féodale n'a pas dépassé l'opposition des classes elle n'a fait que substituer aux anciennes de nouvelles classes de nouvelles conditions d'oppression de nouvelles formes de lutte la bourgeoisie et le prolétariat voici les nouvelles classes donc il y a eu la lutte des classes entre et bien hommes libres et esclaves patriciens épais blain seigneurs et serbes maîtres et compagnons la société moderne la société bourgeoise moderne la nouvelle forme de lutte des classes qui la caractérise c'est bourgeoisie contre prolétariat très bien et donc marx et engel nous disent que la bourgeoisie dépasse de plus en plus l'éparpillement des moyens de production de la propriété et de la population elle a aggloméré la population centraliser les moyens de production et concentrer la propriété dans les mains de quelques-uns voilà avant les moyens de production étaient éparpillés n'est ce pas la bourgeoisie dépasse de plus en plus l'éparpillement des moyens de production de propriété et de population elle a aggloméré comment est-ce qu'elle les dépasse en agglomérant la population en centralisant les moyens de production et en concentrant la propriété en quelques mains ce serait ça l'état bourgeois enfin un peu extrême comme phrase l'état bourgeois on n'en est pas là encore d'accord donc dans la société bourgeoise les frais qu'occasionne l'ouvrier se limite à peu près au seul moyen de subsistance dont il a besoin pour s'entretenir et perpétuer sa race en 1848 on est en 1848 et en 1848 les choses seraient ainsi les frais qu'occasionne l'ouvrier se limite à peu près au seul moyen de subsistance dont il a besoin pour s'entretenir et perpétuer sa race voilà on a un ouvrier ça nous coûte ça alors l'expression race d'ouvrier quand même est à noter c'est assez extraordinaire l'industrie moderne a transformé le petit atelier du maître artisan patriarcal en la grande usine du capitaliste industriel des masses d'ouvriers entassés dans l'usine sont organisés militairement ils sont placés comme simples soldats de l'industrie sous la surveillance d'une hiérarchie complète de sous-officier et d'officier ils ne sont pas seulement les domestiques de la classe bourgeoise de l'état bourgeois ils sont chaque jour chaque heure domestiqué par la machine par le surveillant par le bourgeois industriel tout seul ce despotisme est d'autant plus mesquins odieux exaspérant qu'il proclame plus ouvertement que sa fin ultime et le profit marx et engels sont outré et bien par l'industrie moderne dont le but n'est que le profit et qui est organisé militairement n'est ce pas par une hiérarchie un système de contrôle outré par la hiérarchie le système hiérarchique outré par le but qui n'est que le profit d'accord on est en train de parler de la condition ouvrière ou du prolétariat n'est ce pas toujours dans cette même veine une fois que l'ouvrier a été suffisamment exploité pour qu'on lui donne son salaire en argent comptant les autres membres de la bourgeoisie le propriétaire le commerçant le prêteur sur le gage etc tombe sur lui donc en 1848 ce serait ça les ce serait ça les conditions de vie de l'ouvrier du prolétaire on est en 1848 j'insiste là dessus c'est une analyse qui porterait sur 1848 est ce qu'elle est valable pour notre époque à vous d'en juger ce n'est pas mon propos et donc la bourgeoisie donc produit l'industrie moderne produit ce système de surveillance militarisé paye l'ouvrier le minimum dont il a besoin pour survivre une fois payé le reste de la bourgeoisie lui tombe encore dessus et bien le propriétaire le commerçant etc d'accord et donc le prolétariat nous disent marx et engel passe par diverses étapes de développement sa lutte contre la bourgeoisie commence avec son existence alors quelles sont les étapes le prolétariat passe par diverses étapes de développement sa lutte contre la bourgeoisie commence avec son existence ce sont d'abord des ouvriers isolés qui rentrent en lutte puis les ouvriers d'une usine puis les ouvriers d'une branche d'industrie à un même point contre un même bourgeois qui les exploite on est en 1848 toujours ils dirigent leur attaque non seulement contre les rapports bourgeois de production ils dirigent encore contre les instruments même de production ils anéantissent les marchandises étrangères en concurrence ils cassent les machines mettre le feu aux usines ils cherchent à reconquérir la position périmée de l'ouvrier du moyen-âge il se passerait tout ça en 1848 à ce stade les ouvriers forment une masse disséminée à travers tous les pays dispersés par la concurrence le rassemblement massif des ouvriers n'est pas encore le résultat de leur propre union mais le résultat de l'union de la bourgeoisie qui pour atteindre ses propres objectifs politiques doit mobiliser le prolétariat tout entier et pour le moment peut encore le faire ici marx et engel nous disent que c'est la bourgeoisie qui mobilise les ouvriers dans cette lutte à ce stade les propres les terres ne combattent donc pas leurs ennemis mais les ennemis de leurs ennemis les restes de la monarchie absolue les propriétés foncières les propriétaires fonciers pardon les bourgeois non industriels les petits bourgeois ainsi tout le mouvement historique et concentré entre les mains de la bourgeoisie chaque victoire remportée dans ces conditions et une victoire de la bourgeoisie oui la bourgeoisie en 1848 est en lutte elle est en lutte contre la monarchie un corps contre les restes de la monarchie contre les propriétaires fonciers les bourgeois non industriels les petits bourgeois elle veut imposer sa domination alors elle recrute ses ouvriers et bien comment dirais je qui anérentisent des marchandises étrangères par exemple c'est une des choses qu'on a dit voilà qui cassent des machines aussi ou qui mettent le feu aux usines pas forcément celle de leur employeur ok ce serait ça le mouvement ouvrier en 48 et donc deux petits points et on va faire une autre vidéo je pense donc de toutes les classes qui aujourd'hui font face à la bourgeoisie seul le prolétariat une classe réellement révolutionnaire les autres classes périclite et disparaissent avec la grande industrie alors que le prolétariat en est le produit les classes moyennes le petit industriel le petit commerçant l'artisan le paysan tous combattent la bourgeoisie pour préserver de la disparition leur existence de classe moyenne elles ne sont donc pas révolutionnaire mais conservatrice il y aurait deux classes en 1848 qui combattent la bourgeoisie la classe moyenne et puis le prolétariat et bien la classe moyenne serait conservatrice elle essaierait de préserver sa vie ses privilèges de ne pas basculer dans le prolétariat alors que le prolétariat lui serait révolutionnaire il essaierait vraiment de s'embouler le monde de la propriété de l'exploitation de l'homme par l'homme voilà et donc elle est conservatrice cette fameuse classe moyenne elle est réactionnaire nous disent marx et engels voilà à la différence du mouvement prolétarien qui a un autre but n'est ce pas qu'est ce que c'est ce mouvement tous les mouvements jusqu'à nos jours n'étaient que des mouvements de minorité ou dans l'intérêt de minorité le mouvement prolétarien est le mouvement autonome de l'énorme majorité dans l'intérêt de l'énorme majorité on vient dresser le diagnostic quel est l'état de situation de l'ouvrier du prolétaire en 1848 que doit-il faire pour s'émanciper de cet état on verra ça dans une prochaine vidéo en attendant je vous remercie pour votre attention n'oubliez pas de vous abonner partager commenter liker activité activer la clause de notification je dis à bientôt très bonne journée